Musique Il passait tout son temps à admirer son trou. Oui, vous l'avez bien entendu, mais c'était un trou très spécial qu'il avait creusé parce qu'il y avait caché tout son or. C'est l'histoire d'un avare qui a passé toute sa vie à cumuler un argent dingue, de l'or, des pièces en or et passé tout son temps à les regarder. Son grand bonheur, c'est de venir le matin déterrer tout ça et de passer des heures à regarder, remettre de la terre et revenir le lendemain. Un jour, à sa grande surprise, il vient, il déterre, il déterre, il déterre, il déterre, il déterre, il déterre et il ne trouve rien. Et là, il s'est mis à hurler, à hurler à la mort. J'ai tout perdu, on m'a volé mon or, on a volé mon or, alors qu'il vivait chichement. Il n'avait aucun signe extérieur de richesse, à tel point que les villageois sont tous venus pour dire, mais qu'est-ce qui se passe ? Il a dit, mais voilà, j'ai perdu mon or, de l'or ? Quel or ? L'or de qui ? Le mien ? Ah bon ? Parce que tu as fait de l'or ? Combien ? Ben tout ce trou était rempli d'or. Tous les villageois ont penché la tête comme ça et ils se sont rendus compte que c'était un trou énorme. Ils en ont dit que ce monsieur-là avait énormément d'or. Et alors, la question la plus simple qu'ils lui ont posée, il a dit, mais tu as profité un peu de cet or au moins ? Il a dit, ben non, ben tu as fait quoi avec cet or alors ? Elle dit, ben rien, je l'admirais tous les matins, je le regardais tous les matins, je le recontais tous les matins. Et il y a quelqu'un du village qui a commencé à rire, à rire, à rire. Il a dit, maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire ? Compte tenu du tout le bénéfice et le profit que Tchana a tiré à regarder ton trou, tu devrais peut-être commencer maintenant à revenir, ne serait-ce que pour les meilleurs souvenirs que ça t'a donné. J'ai trouvé l'histoire vraiment sympa. Tout ça, je vous le dis parce qu'on a tendance à être avare. L'avarice ne concerne pas uniquement l'argent. L'avarice concerne un compliment qu'on a pensé très fort à dire à quelqu'un et qu'on l'a gardé pour soi. L'avarice, c'est qu'on ne s'est pas rendu disponible pour un ami en détresse. L'avarice, c'est parce qu'on n'a pas parlé gentiment, calmement, poliment à des parents sous prétexte qu'être enfant, c'est un passe-droit. L'avarice, c'est ne pas donner le meilleur de soi-même aux autres et qu'on est avare de dons, de faire les choses avec beaucoup de perfection. Le problème, c'est que ça devient une habitude. Et l'habitude, vous savez, quand elle s'installe, c'est comme une mauvaise herbe. C'est très difficile de l'arracher. Pensez à être généreux. Je vais vous le dire, je n'ai jamais eu autant de belles choses de ma vie que depuis que j'ai changé moi-même. Depuis que j'ai réalisé que tout ce que je veux avoir, je dois d'abord moi l'incarner et l'installer en dedans de moi. Je peux vous garantir qu'il y a longtemps, là aussi je prends la latitude de changer l'étymologie du mot, j'étais égoïste, j'étais avare, j'étais colérique, j'étais négative, j'étais envieuse. Je n'ai pas honte, je le dis. Mais le plus important, c'est un, d'en prendre conscience, deux, de vouloir le changer, trois, de passer à l'action et continuer à s'accrocher jusqu'à ce que le changement se mette en place. Aujourd'hui, je peux vous garantir que je suis entourée de personnes extraordinaires, extrêmement généreuses, extrêmement joviales, positives, servibles, engagées, fidèles, à commencer par ma team que j'adore et par extrapolation, mes amis, vraiment. Mais pourquoi ? Parce que moi, j'ai changé. Moi, j'ai commencé à donner en premier, donner plein de choses de mon temps, de mon énergie. Un sourire, des fois, on donne juste un sourire. Ça peut faire une sacrée différence dans la vie de quelqu'un qui s'est mal réveillé ce jour-là. Juste un sourire. Donc, abat l'avarice, vive la générosité. Encore une fois, m'écouter, c'est bien passé à l'action, c'est mille fois mieux. C'était Nahid Rashad, dans un nouvel épisode de 3 minutes pour changer de vie. Ça va. La parole est à vous ! – Pointe. – Sous-titrage ST' 501 – –